Comment un sportif peut améliorer sa vitesse ? Djibril Dramé, entraîneur des 11 créateurs également, qui a aussi entraîné plusieurs équipes nationales locales de football du Mali, donne son point de vue par rapport à comment un athlète peut améliorer sa vitesse, que ce soit en football, en basket et voire dans d'autres disciplines. Ça c'est travail. Alors, suivons son interview. L'exécution des gestes techniques, mais essayer de la vitesse dans la course. Donc, cette vitesse, comme je l'ai dit, c'est une capacité de condition physique. Et au niveau du football, pour pouvoir bien la préparer, il y a un certain préalable. D'abord, la vitesse ne se prépare jamais dans un état de fatigue. La vitesse se prépare toujours dans un état frais. Autrement dit, quand on vient à l'entraînement, après un bon échauffement, directement on s'attaque à la vitesse. Un des paramètres beaucoup plus importants aussi, c'est la répétition. Parce qu'on a besoin de la vitesse maximale, ça veut dire 100%. Et pour avoir les 100%, c'est-à-dire qu'il faut mettre l'accent sur la récupération. Après avoir fait un travail de 10, 20, voire 30, 40 jusqu'à 60 mètres, on n'est pas dépassé. Donc, si on le fait en 5-6 secondes, il faut quand même multiplier ce temps-là à peu près 20 fois pour que cet athlète puisse reprendre encore le même effort. Ça, c'est un aspect qui est très important dans la préparation qu'on doit tenir compte. Un deuxième aspect beaucoup plus important aussi, c'est qu'en matière de vitesse, on parle de la capacité de vitesse, on parle de la puissance de vitesse. La capacité, c'est en termes de volume, si je vais m'instrumer ainsi. Mais la puissance, c'est la vitesse maximale et c'est ce qui est derrière de demander. Et cette vitesse maximale, comme je l'ai dit, il faudra tenir compte de ces paramètres. Et ensuite, important aussi le travail de force pour l'accompagner. Parce qu'il parle de puissance, il doit parler aussi de la musculature. Donc, il faut bien développer les muscles et surtout les muscles jambiers. En l'occurrence, les ischios jambiers, les muscles, les quadriceps au niveau de la cuisse, c'est-à-dire que toutes ces muscles sont sollicités. Donc, il faut les renforcer et que ces muscles deviennent très, très puissants. Et quand ça devient puissant, et si on s'adonne à des séries de répétitions, des exercices de ces gens, ça permet de nous améliorer.